On dit que chaque empêchement est l'opportunité d'une nouvelle réalisation. Oui, c'est vrai. Que chaque accident moral, physique, quel qu'il soit, ait la possibilité de s'élever au-dessus. C'est dans ce sens-là que je parle, que ma phrase et ma réponse sont un paradoxe. Puisqu'au-delà de ça, j'ai l'impression de m'approcher tranquillement de la femme que j'ai envie de devenir. Juste plus heureuse, plus calme, plus sereine. C'est-à-dire, comment vous dire, un jardin de roses, certainement, sans oublier que ce chemin était un chemin qui ressemble à une rose. Donc, il est très beau, très odorant. Il y a quelques épées. Mais voilà, mais parfois un peu compliqué à gérer parce qu'au sens de l'inattendu. Voilà, c'est peut-être ce qui arrive à un artiste lorsque, pour la première fois, il a un très, très gros succès. Pour la première fois, il est un petit peu déraciné de ses barrières, pas de ses barrières, de ses balises, de ses repères. Et au-delà de ça, il faut se reformer un chemin en se souvenant des raisons qui, tous les matins, nous font nous lever pour faire ce que nous faisons. Je dirais peu de choses, mais j'ouvrirais très, très grands les bras. Je pense que je distillerais pas trop ma science, mais je ferais peut-être un bon plat que je mettrais sur la table, puis j'écouterais beaucoup. Je crois que c'est difficile de résumer en quelques mots ou de transmettre à quelqu'un une façon de guérir. Quand chaque peine est unique, quand chaque amour a sa propre douleur, ses propres séquelles, ses propres conséquences. Après, j'ai envie de dire, peut-être, que dans ces peines et dans ces douleurs-là, il y a toujours un enseignement. Toujours. Qu'on a trop le nez collé sur la douleur au moment où ça arrive et que c'est impossible d'y voir clair, oui. Mais qu'avec le temps, avec un peu de patience... De recul. Oui, prendre son mal en patience, c'est vraiment juste. Quand on a mal, avec un peu de patience vis-à-vis de notre mal, on pourra décrypter le message. Et je rajouterais que lorsque tu répètes la gaffe ou que tu réengendres les peines, c'est que la vie te ramène l'expérience jusqu'à ce que tu comprennes le sens. Ça, je peux te le dire, par contre. Moi, j'étais sourde à gauche, là, je peux te dire. Checker les unes! Checker moi unes! Ha, 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 ha!